A votre avis, qu'est-ce qui explique que les fourmis, avec tout aussi ce qu'il y a de science naturelle et de science tout court, idem là dans l'éthanatonaute où c'est un voyage dans la mort, mais est-ce bien la mort, ou dans l'au-delà, qu'est-ce qui fait que les adolescents en particulier, ils sont fortement attirés ? Je crois qu'on vit de plus en plus dans un monde qui a besoin d'action et d'image. Et il me semble que... Enfin, moi j'ai été bercé par la télévision, c'est-à-dire que je fais partie de cette génération qui se tapait 4h, 5h de télévision, ce qui fait que j'ai en moi tous les scénarios cinématographiques. Quand j'écris, je me projette un film. Je ne fais pas de la littérature pour faire des jolies phrases, pour avoir le Goncourt, pour avoir l'air intelligent auprès de ma maman. On a d'autres après-Goncourt qui se baladent dans le festival, ils sont peut-être là. Je vais raconter des prix Goncourt, mais je veux dire qu'il y a des écrivains qui font de la littérature. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de captiver le lecteur, ce qui est quelque chose qui a plutôt à voir avec l'hypnose ou avec le suspense. C'est une technique complètement différente. Et du coup, par exemple, Les Fourmis, c'est un livre qui faisait 1500 pages, que j'ai réduit à 350 pages pour que ce soit... qu'il n'y ait que de l'action, que ce soit très détonnant. Et ça, je crois que c'est une forme de littérature qui touche évidemment en premier lieu les jeunes et tous les gens qui ont envie d'être pris par un roman. Je crois que la première politesse qu'on a envers un lecteur, c'est que dès le moment où il a ouvert le livre, il n'a plus envie de le lâcher. Et moi, c'est ma préoccupation. Ma préoccupation, ce n'est pas de faire joli, c'est de faire prenant. Mais c'est vrai, alors, vous avez beaucoup parlé...